Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver, donc bienvenue pour les énergies de ce vendredi 7 octobre, voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, pour moi c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour, merci infiniment pour tous vos messages, pour votre fidélité également, voilà, merci un petit peu pour tout ça, merci beaucoup, et puis on va voir un petit peu quels vont être les messages de ce vendredi 7 octobre, voilà, allez on va voir avec les messages de Thomas, voir un petit peu ce que Thomas fait vous aujourd'hui, alors j'ai une carte qui a lissé, mais je ne les avais pas assez battues, donc je ne vais pas les prendre, là c'est un peu trop, Alors, on va voir ce qui se passe pour vous, pour ce vendredi 7 octobre, nous avons priorisé et transmuté, bon, et bien écoutez, je pense que ça va vous parler, pour certains d'entre vous, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bousculer dans votre mental, dans votre tête, ici, peut-être une accumulation de certaines choses, mais moi j'ai l'impression que vous avez envie de transformer les choses, vous avez envie de changer certaines choses de votre vie, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans votre esprit, dans votre tête qui se bousculent, peut-être une fatigue qui s'est accumulée, et là vous avez vraiment des choses qui vous préoccupent également, mais vous avez besoin de libérer votre esprit, peut-être parce qu'il y a des difficultés, il y a d'instabilité, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui sont en train de déborder en ce moment, je pense, vous en avez marre, vous en avez plein le dos, plein la tête, vous avez besoin de vous libérer votre esprit, vous avez besoin de transformer quelque chose, ou certaines choses, pour y voir beaucoup plus positivement, peut-être dans une situation, mais vous avez envie de transmuter certaines choses, alors peut-être que vous avez un petit peu des peurs, ou des petits moments aussi de découragement, mais moi j'ai l'impression quand même, pour certains d'entre vous, que vous avez quand même la force de reprendre votre pouvoir, pour pouvoir transformer aussi chaque chose, alors peut-être percevoir plus positivement, certaines situations, et puis peut-être avoir ce courage aussi, de mettre votre peur de côté, pour vous donner des petits moments de courage au quotidien, alors pour moi, ça me parle aussi qu'il y a de l'instabilité, pour certains d'entre vous, voilà, et pour l'instant, vous avez du mal à passer ce cap, de pouvoir changer les choses, de pouvoir transmuter, de pouvoir retrouver une stabilité, au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie, au niveau, bien sûr, dans tout domaine, le confondu ici, voilà, alors on va aller chercher, des petits messages, avec, je ne sais pas lequel je vais prendre, mais, on va voir les tarots, allez, non, je vais chercher, non, les tarots, allez, Alors, n'oubliez pas que, aussi, vous êtes le seul maître de votre dessein, et vous êtes votre libre arbitre, mais, moi, j'ai l'impression, ici, qu'il y a un peu de brouillard, il y a un petit peu de peur, il y a un petit peu d'accumulation, et, peut-être, voilà, vous avez peur, peut-être, d'essayer de changer les choses, vous avez peur, il vous manque, peut-être, un peu de courage, au quotidien, pour pouvoir transformer chaque chose, négatif, en positif, voilà. En tout cas, il y a des choses qui vous préoccupent, en ce moment, et vous avez vraiment besoin de libérer votre esprit. Là, le temps est un petit peu suspendu, j'ai l'impression, donc, vous avez besoin de faire une pause. Moi, j'ai l'impression que certains, voilà, sont en train de faire des sacrifices. Alors, ça peut être des sacrifices au niveau financier, j'ai la patience, alors, je vais voir après, je vais aller chercher déjà d'autres, mais ça va. Nous avons l'arène de vous, il peut nous parler de vous, mais de quelqu'un qui commence à percevoir les choses. Besoin de retrouver aussi cet enfant intérieur, cette joie, un, deux, trois, quatre, je vais juste chercher un cinquième message, et puis j'irai recouvrir après avec un aura. Voilà, besoin de décider, à un moment donné, de reprendre son courage de pouvoir décider. Vous voyez, c'est que ce 2 de baguette ici. Alors, moi, j'ai quand même la carte des sacrifices. Donc, déjà, là, vous êtes un petit peu dans l'arrêt, vous n'avez plus. Alors, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, parce que vous êtes en burn-out ou en déprime, mais ça peut nous parler quelqu'un qui ne sait plus vraiment, qui fait des sacrifices, qui est suspendu. Il y a des blocages, il y a des sacrifices pour certains d'entre vous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Comme je le dis toujours, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Voilà. Le pendu, c'est besoin de se reposer aussi, se vider la tête. C'est lâcher, c'est une lâcher prise, parce que là, on est vraiment dans les ennuis. Peut-être que vous êtes victime de sacrifices et j'ai l'impression que vous avez un peu les mains liées. Vous n'arrivez pas à pouvoir dépasser ce blocage. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose, mais c'est aussi, je pense, pour certains d'entre vous, prendre du recul, parce qu'on voit bien que vous réfléchissez beaucoup. Prendre du recul pour, justement, comprendre certaines choses dans votre vie. C'est peut-être aussi commencer à entrevoir et de voir les choses, un renouveau, mais de voir les choses sous un angle différent aujourd'hui. C'est ce que j'ai aussi. Quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui veut changer sa situation, qui veut changer certaines choses. Alors, ça peut être dans tout domaine, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau, peut-être, se sortir aussi d'une impasse, au niveau finance. Mais on nous parle aussi d'avoir cette fatigue ici. Moi, j'ai le 7 de Pentacle, qui nous parle aussi de l'argent. Le Pentacle, c'est aussi la carte de l'argent. Mais c'est la carte aussi qui vous demande de la patience. Patience, beaucoup d'endurance, pour certains d'entre vous. Résistance, courage. On voit qu'on persévère quand même dans une situation. C'est pas sans mal, parce qu'on voit qu'il y a des obstacles, mais on va quand même défendre ses intérêts, mais on va rien lâcher. Mais c'est quand même faire preuve d'endurance pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. C'est pas mal, c'est un enchaînement d'obstacles. Vous êtes en train de percevoir les choses avec la Reine de Kou. La Reine, elle a cette intuition. La Reine, elle sait vraiment ce qu'elle veut. La Reine, elle sait ce qu'elle veut, parce qu'au fond d'elle-même, c'est quelqu'un... Peut-être que vous êtes dans l'hypersensibilité également. C'est quelqu'un qui est sensible. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie. Peut-être parce que vous êtes trop gentil et que vous vous êtes fait peut-être avoir, parce que cette carte peut nous parler de sacrifice, peut nous parler aussi d'avoir été trompé, et victime. On a peut-être victime aussi. Peut-être par rapport à votre bienveillance, par rapport à votre empathie. C'est fort possible. Mais en tout cas, on se reconnecte avec son intuitif. On commence à comprendre les choses. Et on comprend aussi aujourd'hui, si vous avez vraiment envie de vous écouter. Je pense que vous avez compris. Et ici, vous allez peut-être reprendre votre énergie. Alors, on voit que cette Reine de Coupe, elle voit très bien de quoi il s'agit. Elle a besoin de reprendre son pouvoir pour justement changer le cours des choses. Mais il lui faut retrouver ici, bien sûr, du courage. Voilà. Le courage. Le 6 de Coupe peut nous parler aussi des souvenirs du passé. Alors, c'est peut-être aussi le passé qui vous fait du bien de temps en temps. De penser à des choses bien que vous avez vécues. Ça peut vous faire du bien. Ça peut essayer de vous distraire un petit peu au niveau de votre mental. Mais ce 6 de Coupe ici peut nous parler aussi de... Comment je pourrais dire ? D'avoir envie aussi de retrouver son enfant intérieur. De laisser un petit peu le passé derrière. Et puis peut-être de retrouver... De retrouver un petit peu les plaisirs simples de la vie quotidienne. Alors, peut-être que pour certains, on désire aussi retrouver des personnes du passé ou des personnes qui auraient pu vous faire du bien également. Ça peut être un retour du passé avec des personnes aussi, ça. Mais ça peut être un passé aussi. Des choses qui sont passées qui vous ont mis dans des difficultés aussi. Cette reine d'épée, bien écoutez, on est dans le mental. Mais cette reine d'épée, je pense que c'est aussi cette personne qui va reprendre cette force au niveau de son mental, cette intelligence. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas être intelligent. Il faut simplement être lucide. sur ses objectifs. On voit que cette reine, elle voit clair. Et elle distingue bien le vrai du faux. Elle distingue bien qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'instabilité. Et qu'il va falloir justement retrouver ces moments de courage pour pouvoir trancher. Et prendre ses décisions. Voilà. C'est un peu l'esprit d'analyse. Mais c'est reprendre aussi son pouvoir. La tête sur les épaules. Et prendre, être capable aussi de prendre des décisions claires et puis tranchées. Je pense que ça peut me parler aussi de quelqu'un qui a quand même réussi à démêler le vrai du faux. Et qu'aujourd'hui, cette reine va trancher et va prendre ses décisions. Pour pouvoir justement transformer les choses. Voilà. Transformer les choses. Et puis on voit bien aussi ce deux de baguette que c'est une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie de réaliser des choses. Mais qui reste encore dans l'anxiété. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit encore avant d'avancer. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide par rapport à des gens que vous connaissez avec ce site de groupe. Mais c'est... On a envie de préparer quelque chose de nouveau. En tout cas, on essaye en tout cas d'agir. Et puis c'est aussi le questionnement, cette carte du demain. on se demande si c'est possible, on se demande comment, avec quoi. Voilà. On inspire vraiment quelque chose de nouveau. Mais je pense que ici, vous allez vous en donner les moyens. Donc ça peut être une réorientation ou changer de vie ou changer d'endroit. Voilà. C'est se donner les moyens justement d'aller vers l'avenir et de se réorienter sur quelque chose de plus positif. Voilà. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Normande. Donc on nous parle de la consultante, mais pas que. Alors, je vais remettre des... beaucoup de difficultés. Moi, j'ai une difficulté d'argent ici. Alors, ça peut nous parler parce que comme je vais associer l'oracle avec le tarot, on pourrait nous parler ici que vous étiez peut-être en attente de contrat de travail si vous êtes au chômage parce que moi, la carte de la féminine, c'est ce qui se rapporte aussi à l'as de pli qui nous parle ici de signature et de contrat. Et bien sûr que le pendu nous parle de sacrifice, d'avoir fait ce temps de pause. Et ici, peut-être que vous êtes en attente de papier, de document qui va vous débloquer aussi une situation au niveau des finances. Donc, c'est peut-être un contrat de travail, ça peut être des papiers administratifs, en tout cas, des papiers qui pourraient vous débloquer aussi toutes ces difficultés au niveau des finances. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a peut-être une attente ici aussi pour rééquilibrer votre vie au niveau des finances. Alors, nous avons la reine de coupe qui nous parle d'attention, de lucidité, d'entrevoir toi-même que c'est peut-être quelque chose de plus positif qui vous attend. Alors, c'est trop, je ne prends pas. J'ai trois cartes qui ont volé. Donc, après, c'est peut-être les trois cartes qui manquaient ici. Voilà, vous voyez, il y a des réponses. Il y a des courriers, il y a de la communication. Donc, c'est pas mal puisque vous allez avoir de la communication qui va pouvoir vous libérer de quelque chose. Donc, pour moi, il y a des réponses, il y a de la communication, toutes sortes de communications et on voit que par rapport à vos ennuis, il y a une situation ici qui se débloque. Voilà. Allez, on va aller chercher deux autres petits messages. On a un événement heureux. Donc, c'est très bien puisqu'on a le bouquet. Donc, c'est une belle, alors, soit de la bonne communication, soit des réponses positives. Parce que moi, j'ai quand même le neuf. Ici, c'est le bouquet et le bouquet, il nous parle quand même d'un événement heureux qui arrive pour vous. Vous allez être satisfaits parce que c'est quelque chose qui va éliminer vos peurs. un petit peu tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Alors, cette carte représente une femme, mais pas que. C'est avant tout un événement heureux. Alors, peut-être, voilà, c'est peut-être vous ou la... Mais il y avait la consultante ici. En tout cas, il y a peut-être des réponses de la part d'une femme. Vous verrez bien. Mais en tout cas, ça reste quand même un événement heureux pour vous. Voilà. C'est une promotion aussi. Donc, peut-être, un épanouissement professionnel, une promotion qui arrive, un poste qui se présente à vous qui va vous rassurer puisqu'on voit bien que c'est une opportunité aussi avec une amélioration de votre... dans le domaine, bien sûr, personnel, mais également au niveau des finances. Alors, faites attention parce que vous aviez... Alors, moi, j'ai l'anneau ici. Donc, je vais quand même le prendre. Il s'est tombé. Il a sauté. Alors, faites attention parce que moi, j'ai aussi les ennuis et les ennemis. Peut-être que ce sont aussi des personnes qui vous ont porté préjudice parce que moi, le serpent, c'est la jalousie de la méchanceté. Ça peut être de la calomnie. Voilà. C'est un petit peu les forces occultes, mais c'est aussi les calomnies. Voilà. C'est un petit peu la trahison qu'on aurait pu avoir aussi la trahison aussi qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est vous qui verrez. Mais faites attention quand même quand j'ai cette carte, c'est faites attention à des personnes malsaines autour de vous en tout cas. Bon, en tout cas, on a quand même les bonnes réponses. On a l'événement heureux pour vous qui se présente. Et puis, vous voyez, on a bien ici un contrat qui arrive. Donc, vous voyez, ça nous parle de contrat. Ça nous parle d'engagement, d'association. Alors, ça peut nous parler aussi d'un événement heureux pour vous qui arrive. Donc, je pense que ici, on peut nous parler de signature. Moi, je vous l'avais dit, mais vous voyez, on l'a, on l'a là. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'officiel qui arrive pour vous. Donc, c'est un contrat, ce sont des signatures. C'est en tout cas l'annonce de signature, soit d'un document important, soit d'un contrat de travail, quelque chose qui pourrait débloquer aussi les finances par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est pas mal aujourd'hui. Et puis, on nous a mon cercueil qui nous parle de fin, fin d'une situation pénible et difficile. Voilà. Allez, on va juste aller chercher un message de la libération énergétique. Voilà, on va voir un petit peu de quoi vous allez libérer. Donc, déjà, on reprend l'estime de soi, c'est pas mal. Et puis, on reprend ses énergies, la guérison émotionnelle. Vous voyez, on a la guérison émotionnelle. L'estime de soi, c'est simplement vous allez reprendre confiance en vous. Alors, vous voyez, vous allez peut-être être aidé en tout cas. En tout cas, il y a des situations qui se débloquent, que ça soit par courrier, par administratif ou des signatures ou peut-être quelqu'un peut vous aider aussi ici. Mais là, il y a un retour à l'estime de soi. Vous voyez, ça a été un peu marqué par un manque de confiance en vous. Peut-être parce que vous avez vécu. Et vous vous êtes crois incapables de telle ou telle chose. Ça vous a empêché aussi d'avoir toutes les capacités d'explorer ou de transformer les choses. Moment aussi de fatigue. Alors, quand j'ai cette carte, c'est que du coup, vous allez vraiment vous en libérer. Donc, cet état de fatigue, elle nous parle d'une fatigue provoquée parce qu'il y avait un gros poids, un poids sur vos épaules. C'est porter un poids de plus en plus lourd et du coup, ça a provoqué une très, très grande fatigue physique qui a provoqué aussi un mauvais sommeil, de la souffrance, de la tristesse et un mental bien fort qui stagnait puisque le mental était vraiment fatigué. Donc, c'est votre mental qui a vraiment fatigué votre corps. Allez, on va aller chercher. Mission de vie puis après, on va passer dans le domaine sentimental. Allez, s'il vous plaît, temps de faire une pause. Vous voyez, besoin de faire une pause, on vous dit bien que votre esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Vous voyez, on avait cette pause avec ce pendu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et retrouve l'amour des choses. Ça, c'est pas mal. Vous allez retrouver l'amour des choses. Retrouve l'amour des choses, c'est rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, c'est un très beau message en tout cas de la fin. C'est un très beau message. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce que l'on a pour vous. Hop, on va mettre ça de côté. Allez, le sentimental pour nos amis pour ce ce vendredi sept. Allez, vendredi sept. Écoutez, je vais prendre les amethysts love ou les amethysts je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Allez, un petit message pour nos amis. Allez. Alors, faites attention à la ruse là. Attention, au nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ mais faites attention. Restez prudents. Alors, peut-être que sur ce nouveau départ, vous restez prudents aussi. Alors, peut-être que vous êtes en train de penser que peut-être cette nouvelle personne, ce nouveau départ, ils n'aient pas vraiment confiance. Moi, ça me parle de rue, ça me parle de rester prudente ou de rester prudents sur ce qu'il y a. c'est du renouveau. C'est du renouveau en tout cas, c'est un nouveau départ mais je ne sais pas. Peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas vraiment honnête ou c'est simplement votre mental qui... Ah oui, un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a une liaison. Alors, moi, j'ai un nouveau départ ici, ça peut parler d'un bélier, d'un tombe ou d'un gémeau mais c'est la carte du nouveau départ mais moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ, en fait, c'est soit vous êtes, vous, en liaison, vous n'êtes pas seul ou peut-être l'autre. L'autre, l'autre n'est pas seul parce que moi, ça me parle d'une liaison discrète et quelqu'un de faire attention de ne pas tomber dans son piège parce que c'est peut-être quelqu'un qui est rosé, qui ne vous dit pas tout. Alors, peut-être que vous le savez mais... Relation de lien karmique. Bon, vous avez la protection quand même dessus sur ce nouveau départ. Oui, nouveau départ, vous avez la protection. Ah, je vais voir. Alors, soit peut-être vous méfiez aussi parce que cette personne n'est pas libre. Alors, on va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah, ben oui, on vous dit que c'est votre âme sœur. Eh ben oui. Et puis, on vous dit que oui. Bon. Eh ben. Voilà, on a. Ah, d'accord. Ok. On a des choses qui bougent. Enfin, oui. On vous dit que c'est l'amour. Alors là, c'est bien puisqu'on vous dit que vous avez rencontré cette personne il y a à peu près trois mois. Mais bon, après, ne prenez pas. Bien sûr, les dates, moi, j'aime pas trop dater parce que c'est pas une science exacte. Et bon, écoutez, ben écoutez, c'est clair. Ici, il y a un nouveau départ avec quelqu'un que vous avez rencontré. On vous dit que c'est votre âme sœur mais cette personne n'est pas libre. On vous dit quand même que tous les espoirs sont permis. Je vous fais voir la carte. Si je mets ma main devant, vous n'allez rien voir. Ici, il y a des choses qui bougent pour vous. On vous dit qu'il y a du renouveau. Du renouveau dans votre vie sentimentale. C'est votre âme sœur. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre. On me dit qu'il y a un coup mais on me parle d'amour, de bonheur. Donc, pour moi, c'est vraiment vous avez rencontré votre âme sœur sur une nouvelle rencontre. Bien, une nouvelle rencontre il y a peut-être trois mois mais peu importe mais cette personne n'est pas libre. Alors, du coup, vous restez quand même prudents ou prudentes mais on vous dit que les choses bougent. Donc, pour moi, c'est l'amour. Il y a peut-être ici les choses qui sont en train de bouger et il y a peut-être une union qui peut arriver. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire pour ce tirage des énergies. du vendredi 7. Voilà, les amis. Écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous retrouve aujourd'hui à demain. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, c'est tout, je crois. Voilà, à demain.